bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir le nouveau vst instrument de chez infonique le rx 1200 qui sait trouve être une reproduction de la sp1200 au format rack extension vst bref une petite dinguerie pour fonctionner dans votre dos préféré si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu à poser vos questions à commenter et si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo ainsi qu'un petit lien paypal si vous souhaitez soutenir la chaîne pour que je puisse vous proposer d'autant plus de contenu si vous souhaitez de plus amples informations sur le rx 1200 puisque c'est quand même un rêve de pas mal de beatmaker d'avoir une émulation relativement fidèle de la sp1200 directement au format vst dans votre dos préféré vous pouvez aller directement sur le 3w infonique.com et vous allez avoir toutes les informations sur le produit donc dès que vous arrivez sur le site vous avez directement une pub vous pouvez cliquer sur apprendre plus et vous allez arriver sur la page du vst donc en fait le rx 1200 qu'est ce que c'est c'est une reproduction au niveau sonore de la sp1200 la seule chose qui va changer c'est qu'on n'aura pas le séquenceur interne de la sp1200 mais on va utiliser le séquenceur de notre dos donc en fait on va avoir toutes les possibilités sonores de la sp1200 et ensuite pour séquencer le morceau on va utiliser votre dos préféré il faut savoir que le logiciel va fonctionner au format vst audio unit ax et rack extension pour chryson sur mac windows et linux comme ça on peut vraiment travailler sur tous les types d'ordinateurs le prix va être de 32 euros ce qui reste relativement abordable pour une sp1200 sachant le prix qu'elle coûte aujourd'hui même si les rééditions ont été faites le prix reste relativement cher donc bien sûr on va avoir les options de tuning les options de vitesse de filtre bref on a à peu près le même flux de travail que la sp1200 et on va avoir 4 banques pour déposer 8 samples ce qui fait qu'on va avoir énormément de possibilités au niveau création on va même pouvoir créer des mélodies en utilisant certaines fonctionnalités comme on va le voir aujourd'hui dans les zones et je vous referai une autre vidéo pour les dos traditionnels puisque le fonctionnement va être différent maintenant niveau sonore je trouve que réellement ils ont fait un super travail on a aussi énormément de samples livrés avec on peut faire pas mal de choses dans tous les styles de musique que ça soit hip hop puisque au départ entre guillemets la sp1200 a fait les lettres de noblesse du hip hop notamment pour le groupe wu-tang et comme ils disent c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser pour la boom bap les sons lo-fi mais aussi pour toutes sortes de compositions ça reste une boîte à rythme c'est un sampler donc maintenant on va aller voir ça directement dans rythme donc là on se retrouve directement dans une session neuve moi j'ai jamais pu acheter la sp1200 et l'avoir en rack extension ou en vst pour mettre dans la dos c'est vraiment un truc hyper cool surtout que le son est vraiment stylé donc pour pouvoir la mettre en place il vous suffit de prendre le rack de glisser directement à l'intérieur de votre rack résonne vous allez avoir une piste rx1200 qui va se mettre dans le mixeur et une piste rx1200 qui va se mettre dans le séquenceur à partir de là on va pouvoir commencer à exploiter le rx1200 donc quand on prend l'interface de l'instrument ici on va avoir la partie éditeur de samples donc là il est vide par conséquent ça ne s'ouvre pas mais on va voir tout à l'heure ensuite on a un bouton clear pour supprimer le sample du pad accès à la bibliothèque de samples vous pouvez même importer vos propres samples sans aucune difficulté ensuite on va avoir l'écran faut savoir que sur l'écran vous allez pouvoir accéder directement aux paramètres en cliquant par exemple là c'est marqué stéréo donc si je clique dessus je vais pouvoir jouer sur les options stéréo mono left right ensuite je vais avoir la section filtre qui est sur off mais je peux mettre un low pass 1 low pass 2 et un filtre dynamique je peux jouer aussi sur la vitesse de lecture du sample j'ai un fine tune là il faut glisser vers le haut ou vers le bas pour tuner le sample et si vous faites contrôle clic sur la valeur ça vous remet à zéro le pad sélectionné et qui est indiqué par un trait bleu au niveau du gain c'est pareil vous montez vous descendez et quand vous cliquez sur la valeur ça la remet à zéro ensuite vous avez les sorties vous avez 8 sorties séparées que vous allez retrouver en faisant tabulation directement ici au dos de l'appareil sorties 1 2 3 jusqu'à 8 chaque pad peut avoir une polyphonie puisqu'on peut jouer des mélodies voire faire des accords autrement dit on peut aller jusqu'à 8 notes de polyphonie pour un pad lorsque vous êtes en mode mélodique ou vous pouvez laisser une polyphonie de 1 lorsque vous faites vos drums ou une ligne de basse bref après vous avez des options pour aménager directement la façon soit vous restez par octave en sachant que vous aurez des sons de la banque a ensuite on passe à l'octave c2 des sons de la banque b c3 les sons de la banque c c4 les sons de la banque d et une fois que vous avez branché ici les cv vous pourrez jouer vos mélodies sur le pitch range qui est directement ici d'accord ça reste relativement simple et hyper efficace à mettre en oeuvre dans les zones on va voir après comment donc faut savoir qu'à l'intérieur vous avez 900 samples de fournis avec le rx donc je reviens sur la banque originale rx 1212 bits sampler donc là je suis dans les samples vos samples vont être rangés par catégorie et si vous cliquez ici vous allez avoir directement des préceptes qui sont tout fait que vous allez pouvoir utiliser bien sûr donc là si je charge un précepte j'aime bien le le brooklyn par exemple je le charge hop et directement je vais avoir les options qui ont été réglées par les concepteurs du soft là j'ai mon bouton master je peux renommer aussi le nom de mon sp 1200 et si si on écoute ce que ça donne au niveau et pas et sur la banque b on n'a rien vu qu'on va se faire un petit morceau de démo façon bomb up je vais me mettre à 96 pour comprendre le fonctionnement ça va pas être quelque chose d'hyper compliquée là on va avoir un potentiomètre qui va nous permettre de gérer une fois que vous avez fait l'ensemble de vos pistes grâce au rx là vous allez pouvoir gérer la réponse en vélocité de l'ensemble des pads par rapport à ce que vous avez enregistré sur votre séquenceur donc je vais ouvrir le séquenceur j'ai ma première piste avec le pack brooklyn si vous voulez changer par exemple si le kick du pack ne vous convient pas vous pouvez cliquer directement ici et vous allez pouvoir choisir un autre kick donc là je suis dans mon dossier one shot pack dans la rubrique des kicks et je peux choisir un kick qui m'appartient pour le mettre à la place du kick en question donc pour ça c'est tout simple je prends le kick je le glisse directement sur la fenêtre ici vous avez l'éditeur comme je vous disais tout à l'heure maintenant qu'il ya un sample je peux l'ouvrir et bien sûr je vais pouvoir bénéficier de toutes les options de l'éditeur d'horizon ce qui va me permettre de pouvoir par exemple jouer sur la taille du sample je peux le réduire je peux l'inverser le remettre normal bref on a toutes les options d'un éditeur de sample traditionnel voire réduire un leçon enregistrer après sur chacun des pads mais bien sûr il faudra sélectionner le pad on peut agir comme je vous le disais sur le volume on va s'enregistrer une petite boucle histoire de se créer quelque chose d'assez cool donc là on a 90 pour pouvoir faire un petit son boom bap hop là j'ai mon séquenceur j'appuie sur 1 pour me mettre sur le locator de gauche et je lance mon enregistrement je 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 donc là on a la première base je vais pouvoir retirer le métronome durant la lecture je vais faire maillard voilà qui est fait je vais faire mon open up alors il y a des coups d'open up pendant l'enregistrement qu'on n'a pas entendu tout simplement parce que vu que là si je prends mon sample de hi-hat je suis sur la sortie 3 avec une polyphonie de 1 et si je prends mon open up je suis aussi sur la sortie 3 avec une polyphonie de 1 ce qui fait qu'en fait ça évite l'échevauchement de sample c'est un peu comme une fonction qu'on a sur les mpc sur machine pour éviter l'échevauchement de sample mais après ça nous permet d'avoir un excellent groove donc là ce que je vais faire je vais vous montrer un petit tips on a fait un groove qui est relativement calé sur la grille donc là je vais faire f8 pour faire apparaître la fenêtre d'outils je vais sélectionner mon clip et ici en ayant cliqué sur abrégé je vais faire déplacer les notes ce qui va me créer une bande de notes par pad d'accord on va écoute là je peux muter tout ça ensuite la chose qui va être intéressante vu qu'on est sur une sp1200 enfin une émulation des sp1200 ça va être de donner un vrai gros à l'ensemble donc là je fais apparaître le mixeur rigoureux je vais loader hop un petit presse est mpc voilà qui est fait donc au même tempo que le tempo d'origine et je vais le placer directement sur mes pistes on va voir ce que ça donne donc si par exemple je le mets sur mon kick massner voilà ce que ça va faire admettons on fait un test sur les hi-hat hi-hat open up c'est pas franchement utile mais entre kick et snare ça donne vraiment un groove assez stylé là je vais passer directement en mode mixeur et je vais régler le son de mes éléments breux de mes éléments breux bon 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 Voilà. Là maintenant, on va passer au son 5. Admettons que j'ai envie de pouvoir créer des mélodies avec le son numéro 5. Ce qu'on va faire, je vais aller dans Utilitaire, dans la section Reason. Hop. Je vais prendre directement un arpégiateur monophonique RPG8. Je maintiens la touche Shift pour qu'il ne soit pas câblé et je l'intègre. Là, je retire le mode arpège. Ce qui fait que dans le séquenceur, ça m'aura créé une ligne pour enregistrer des notes sur l'arpégiateur. Maintenant, je fais Tabulation et là, je vais prendre le Gate Out. Donc, on est sur le Pad 5. Ce qui fait que maintenant, si je me mets, comme c'est indiqué ici, sur mon clavier, Je peux créer, à partir de mon clavier-maître, une petite mélodie, alors qu'au départ, le sample était comme ceci. Je vais augmenter un peu le niveau du sample. Maintenant, je vais pouvoir créer une mélodie directement avec ceci. Et ça, en ayant juste mis ici le RPG8 et en ayant câblé le Pad numéro 5 en CV. Donc ça, là, on est sur du Céleste. Donc, ici, je vais écrire Céleste Bells. Comme ça, je me comprends. Et maintenant, je lance mon enregistrement. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, le Pad numéro 7, j'ai une basse. Donc là, ce que je vais faire, je vais reprendre un autre RPG8. Je maintiens la touche Shift pour qu'il ne soit pas câblé. Je l'intègre directement ici. Je vais l'appeler basse. Voilà. Entrée. Et maintenant, je retourne mon rack. Ça, je vais le mettre en petit. Et je vais câblé le A7. CV out. CV gate out. Voilà. Et la note. Ce qui fait que maintenant, je retire le on de l'arpégiateur. c'est tout. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Maintenant, je remets l'ensemble de la traque. Là, si je prends mon sample numéro 6, si j'ai envie par exemple d'exploiter uniquement cette partie-là du sample, c'est faisable, il me suffit de venir placer mon locator directement ici, je fais enregistrer, je reprends en maintenant la touche shift, un RPG 8, je retire le mode arpegiateur, je fais tabulation, je vais câbler ici le 6, retabulation. Musique 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 Je vais lui mettre un petit fil Je vais venir jouer sur mon volume. Musique 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 Après pour le mix, la chose qui pourrait être intéressante, ça serait pour nos 7 premières pistes, d'avoir tout simplement des sorties séparées pour le mix, puisque là tout va sortir directement par la sortie stéréo. Musique Donc je fais tabulation, donc je fais tabulation, et ici je vais directement faire router vers nouvelle voie de mixage la piste 1, la piste 2, la piste 3, la piste 4, la piste 5, la piste 6, la piste 7. Musique Maintenant, si je fais tabulation, ici. Musique Musique Alors le son est plus fort, tout simplement parce que là, on va avoir le son de l'ensemble. Musique Musique Donc, ça va nous faire comme une sorte de traitement parallèle. Musique Je vais baisser le volume du groupe. Musique Musique Je vais mettre mon kick, ma snare, mon mono. Musique Musique Là, je vais retourner sur mon rack. Musique Musique Ctrôle A Je fais Prier Voilà Musique 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 Ici, j'ai mon kick. Musique Même pas, j'ai ma snare. Musique Donc, ce que je vais faire, hop, j'inverse. Musique Trier Musique Là, j'ai mon kick. Je le renomme Kick Snare Mon hi-hat Mon hi-hat Là, ce que je vais faire au niveau de la piste 4 Je vais mettre mon Open Hat directement sur ma piste 4 Donc, je vais sur l'Open Hat Vous voyez, ici, il est en 3 Je sélectionne, je le mets en 4 Ce qui fait que maintenant, l'Open Hat arrive ici Donc là, je l'appelle Open Hat Et je peux régler tous mes niveaux indépendamment les uns des autres Alors après, une façon qu'on peut utiliser la chose Ici, je vais baisser mon trim de cette façon là Au niveau du kick, je vais mettre comme ça Et là, ma snare, pareil Le i-hat Voilà, mon Open Hat En jouant directement sur les trims Ça va me permettre de garder mes faders pour mes automations Ma basse, je vais la mettre en mono D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite Ici, je vais l'appeler basse Entrer Je retourne sur mon rack Donc, F6 Tabulation Je vais prendre la sortie parallèle de mon kick Que je vais envoyer directement sur le dynamique Ici, de ma basse Tabulation F5 Je retourne sur ma console Je fais apparaître les compresseurs Comme vous voyez ici J'ai branché le sidechain J'appuie sur ON Je vais mettre en solo le kick et la basse Je règle Mes potentiomètres Je pueds mettre en solo le truc À venir F2, je fais apparaître ma fenêtre décolliseur. Je vais filtrer ma basse, je me mets en mode. Model A. Model A. Model A. Model A. Là, je vais l'appeler ça aussi. Et là, j'ai mes petits accords de piano. Maintenant, admettons que j'ai envie de créer un panning sur mes I-HAT. Je vais directement sur ma piste de I-HAT. Je prends le dual LFO. Je le glisse à l'intérieur. Je fais tabulation. Je prends ici le pan. J'envoie le LFO1 sur le pan. Je retourne mon rack. Je vais me mettre ici à 100%. Et là, on sent bien le panning de mon I-HAT. Si je veux faire la même chose pour mon Open Hat. Contrôle A. Trier. I-HAT. Juste après, maintenant, j'ai l'Open Hat. J'ouvre ça ici. Tabulation. Je prends le CV2. Ici, je l'envoie sur l'Open Hat. par défaut. Moi, je laisse toujours une petite réverbe RV7000 directement avec le preset ping-pong délai. Là, je vais aller sur mon equalizer que je vais mettre en marche. Je vais filtrer la réponse ici. Je vais booster. Je vais changer la fréquence, agrandir la largeur de bande. Et ce que je vais faire, je vais me mettre en F5. Maintenant, je vais mettre les effets d'insert. Et par exemple, on va regarder ce que ça donne si je le mets sur mes accords. Je vais peut-être plus le mettre sur le sax. Sous-titrage ST' 501 Et tout de suite, ça donne plus de vie à mon son. Donc, comme vous voyez, pour pouvoir créer des mélodies, il vous suffit simplement d'intégrer un RPG-8 et ensuite d'aller le câbler sur le pad correspondant. Sachant que là, on a la banque A, la banque B, c'est D. Ce qui fait que sur chacun des pads, si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer un RPG-8 pour pouvoir créer des mélodies et bénéficier du grain du RX-1200. Ensuite, pour donner vraiment un petit groove façon MPC, vous avez juste ici à aller loader dans le séquenceur. Après, vous pouvez en mettre plusieurs, suivant ce que vous voulez faire, pour avoir différents styles de groove, suivant les parties que vous créez. Vous loader un groove de MPC directement ici. Et ça vous donnera quelque chose de relativement boom-bap, très facilement, puisque dans Rezom, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, si on se réécoute la petite démo, c'est juste une petite boucle qui servait d'exemple. Il y a 8 mesures, voilà ce que ça donne. Et voilà pour cette petite présentation du RX-1200 de chez Rezom. Un phonique, une très belle émulation de la SP-1200 d'EMU. Je trouve que l'instrument est vraiment réussi, très facile d'utilisation à l'intérieur de Rezom. Et dans une prochaine vidéo, on va voir son fonctionnement en mode VST directement dans Studio One. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur le RX-1200 vous aura fait envie. Pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Comme vous avez vu, il y a d'énormes possibilités. Là, j'ai fait un exemple vite fait, plus pour vous montrer comment l'utiliser réellement, faire des mélodies, faire vos séquences dans Rezom. Mais il y a vraiment d'énormes possibilités. Le grain est pas mal reproduit. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501